Une évolution au niveau de l'Aphanomyces, donc vous êtes un département parmi les plus anciennement touchés. Il est judicieux de refaire de temps en temps un test de ces parcelles pour savoir où on se situe. C'est un champignon qui se développe bien sûr uniquement en cas d'année humide. En gros c'est le mois qui suit l'Alevé, en gros c'est le mois d'avril. Si ce mois là est humide on a de l'Aphanomyces, sinon vous pouvez avoir des parcelles très touchées en Aphanomyces et s'il ne pleut pas au mois d'avril comme cette année par exemple, vous pouvez ne pas avoir d'Aphanomyces du tout. Donc il y a un test qui mesure maintenant, on est capable de mesurer l'indice de nécrose racinaire, l'INR, ça va de 0 à 5. Et en fonction de cette note là, on a un peu changé, fait évoluer un peu notre discours à la lueur des résultats. Je vais vous montrer ça. Toujours est-il que ce test est valable plusieurs années, donc n'hésitez pas à en faire, il est valable pour plusieurs années, ça ne va pas augmenter ou diminuer de façon hyper rapide. Donc n'hésitez pas à utiliser ce test là, même si vous n'avez pas prévu de faire du poids l'année qui vient. Soit on fait un test pour une grande surface, soit on se cible vraiment dans les parties les plus humides de la parcelle, si on veut être sûr d'extrémiser au plus possible le risque Aphanomyces. Je vous disais, il y a des évolutions, c'est par rapport à ce potentiel infectieux, à cette INR. Avant on était à 0,5, en dessous de 0,5 on pouvait faire du poids, au dessus de 0,5 il ne fallait plus en faire. Là on a évolué, c'est maintenant la limite, on la met à 1,5 parce qu'on a constaté qu'entre 0,5 et 1,5, en fait on ne passait pas de 0,5 à 4 en un an. Donc ça met du temps à progresser et si on est entre 0,5 et 1,5, ça va être très concentré dans les quelques ronds les plus humides de la parcelle et la perte de rendement sera très très modérée. Au-delà de 1,5 effectivement, là c'est terminé, on ne peut plus en faire.